Au Festival des Jeux de Câques Au Festival des Jeux de Câques Oui, bonjour Bruno, bonjour Mipleman, c'est un plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous ? Cela va très bien. J'ai vu que vous aviez fait un concert de rock en Diablé lors de la remise de prix. Qu'en est-il de ce succès inopiné ? Eh bien, j'ai chu. Vous avez chu ? Oui, j'ai chu. Mais je croyais que Mipleman était indestructible. Eh bien, non, il semblerait que pas vraiment en fait. Alors faisons tomber, faisons tomber les masques, c'est le souci de Bruno. Je ne suis pas folle, vous savez. Mais nous non plus. Comment vas-tu Bruno ? Ça va bien, merci. Je sais que ton canne est toujours un moment à la fois excitant et à la fois compliqué parce que... Compliqué, non. Attends, tu jongles avec combien d'emploi du temps ? Non, non, mais ce n'est pas compliqué. Je veux dire, je passe... Enfin, moi, ça fait quelques années que j'ai choisi, sur les festivals, de ne pas présenter de prototype aux éditeurs, de ne pas faire cette course-là. Ah, aux éditeurs ? Aux éditeurs. Et donc de privilégier le fait d'accompagner les éditeurs avec qui je travaille sur la sortie de mes jeux. Et donc d'être présent sur les stands pour rencontrer le public, pour faire des délicaces, pour discuter avec eux, pour éventuellement jouer un peu. Et voilà, donc ce n'est pas compliqué, c'est fatigant. Fatigant. Je passe d'un stand à un autre stand parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec pas mal d'éditeurs différents, etc. Mais c'est surtout un plaisir. Après, bon, je rentre un C, ça c'est clair, mais c'est un plaisir. On connaît, on connaît. Tu l'organises en fonction de la sortie du jeu ? Tu donnes le même temps à chacun ? Non, 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 ça va être en fonction aussi de ce que mon éditeur a investi sur le jeu. Non, non, mais clairement, clairement, je veux dire, par exemple, prenons un exemple, prenons Esson de l'an dernier, par exemple. Enfin, oui, le dernier Esson, Yellow m'a offert un écrin fabuleux pour Ishtar. Franchement, avec une mise en avant exceptionnelle, avec de la com en amont, etc., etc. J'ai passé deux heures par jour sur leur stand. Et la plupart des autres éditeurs avec qui j'ai travaillé, j'ai passé une heure seulement. Voilà, là, cette année, on est à Cannes. J'estime que Bombix a fait un travail super exceptionnel sur Conspiracy, en investissant en amont, avec énormément de boutiques de boîtes qui sont parties dans les boutiques, ce qui a un coût, etc. Et donc, ils se sont énormément investis sur la com de ce jeu-là. J'ai passé deux heures par jour sur le stand de Bombix. Je veux dire, c'est donnant, donnant. Alors, du coup, je suis en train de me poser une grave, grave question. Qu'est-ce qu'il va falloir que l'on te donne, Bruno ? Parce que tu viens ici, automatiquement, la foule s'arrête, il y a des tas de gens. Comme ce n'était pas le cas avant, on a dû faire prendre un coup. Je ne sais pas ce que je fais là. Mon problème, c'est que l'amitié, ça compte aussi. Et que nous avons une relation qui n'est pas une relation de professionnel à professionnel, mais d'ami à ami. Et donc, de toute façon, à chaque fois que vous me demandez quelque chose, ma réponse est oui. Par principe ? Par principe. Tu n'enlèverais pas ta veste et ton maillot ? Alors, je veux bien qu'on fasse des selfies, mais je ne veux pas qu'on fasse des selfies. Donc, du coup, tu as parlé d'Abyss Conspiracy. Oui. Ishtar est toujours chez Yellow, présent et disponible, il n'y a pas de raison. Ce matin, Ludovic Maublan nous a parlé de l'arrivée de Cléopâtre et la Société des Architectes. Tout à fait. Dans sa nouvelle version, en disant, promis, il y en aura une VF. Tu confirmes ? Alors, c'est ce que j'ai compris. Non, 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 mais je vais, comment dire, c'est la première fois que je fais un Kickstarter en tant qu'auteur. C'est un éditeur avec qui on n'a jamais travaillé jusque-là. J'ai compris que normalement, il y avait des boîtes qui arrivaient en VF par un distributeur avec qui je n'ai jamais travaillé. Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne connais ni les délais, ni les prix, ni quoi que ce soit. C'est évidemment mon souhait, mais normalement, ça doit arriver. Tu nous rappelles, c'est bien eux qui vous avaient, pardon, avec Ludovic contacté en disant, vraiment, on voudrait pouvoir leur proposer. Oui, tout à fait. Par contre, on a dit oui, si. C'est-à-dire que pour nous, ça n'avait pas de sens de refaire le jeu tel qu'il a été, parce qu'il y a quelques éléments dans le jeu initial qu'on souhaitait corriger. Et donc, du coup, ils nous ont laissé carte blanche là-dessus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette nouvelle version, moi, j'ai hâte de l'avoir, parce que pour moi, elle est supérieure à la première, en fait, d'un point de vue gameplay. Après, la réalisation, elle est aussi assez phénoménale. Elle avait l'air très, très chouette. Est-ce qu'il y a d'autres actualités que j'ai oubliées ? Mosquito Show. Alors, Mosquito Show est en démonstration sur le stand de Flying Games, mais n'est pas en vente, alors qu'il aurait eu l'être, pour cause de coronavirus. C'est ça. On a vu aussi que... Mais il arrive dans dix jours. Il arrive dans... D'accord. Tu en as fait une petite vidéo aussi, parce que tu avais reçu les petits animaux qui vont trop bien dans la gamme de Flying Games. Alors, soyons transparents. J'en ai fait une petite vidéo chez moi, tout seul, en explication de règles et en partie filmée, etc. Parce que mon éditeur a aussi estimé que les tarifs de TricTrac étaient trop élevés pour aller faire une TricTrac TV. Oui, oui. Voilà. Petit éditeur. Donc, voilà. Donc, toi, tu pouvais le faire. Exactement. Toi, tu pouvais le faire. Tu l'as fait. Exactement. Le Mosquito Show, est-ce que tu vas faire la même chose que Jurassic Snack ? C'est-à-dire... Alors là, ça ne sera pas possible, mais... Un surdime, tu veux dire ? Non, partie en aveugle à plusieurs, histoire de les tataner. Alors, ça s'y prêterait parfaitement, parce que c'est un jeu positionnel et sur lequel la mémoire des coups précédents n'a pas d'impact sur la décision que je vais prendre. Et donc, à partir de là, que je joue une partie ou que j'en joue 100 en parallèle, pour moi, ça ne change rien. Oui, c'est ça. Tu les prends et tu les annonces et tu les frites. Tu vois, même du côté de la régie, on a des fans et des admirateurs. François sorti ici. Donc, Mosquito Show, d'ici quelques jours, le Jurassic Snack 2, ce n'est pas tout de suite, hein ? Alors, ça sera un peu plus tard, parce que lui, pour le coup, il est impacté encore plus. Parce que Mosquito Show, il a juste été impacté sur le fait de monter dans le bateau. D'accord. Jurassic Snack, il est impacté sur le fait qu'aujourd'hui, les usines dans lesquelles ça se fait tournent à peu près à 20% ou à 25% de leur effectif. Et du coup, ça joue sur la réalisation des figurines, etc. Donc là, du coup, je suis incapable de donner une date à l'heure actuelle. Oui, ça marche. Autre élément, tu es, je crois, parmi les plus fidèles d'un événement au Festival International des Jeux de Cannes, là où on est, un des plus fidèles de mémoire au off. Ah bah, j'ai fait partie de ceux qui étaient sur le premier off. D'accord. Initié par Christophe Bollinger, avec Fall. Tout à fait. Et je me suis retrouvé un peu par hasard là, ce soir-là, et on a fait le premier off, et depuis, je l'ai toujours fait, tout le temps. Tout le temps ? Oui. Même là ? Sauf hier soir. Oh ! On peut s'arrêter cinq minutes sur l'événement ? Bon, c'est pas un événement, c'est... Non, mais non, non, pardon, d'accord. Je peux avoir un autographe, s'il te plaît ? Si tu veux, c'est pas un événement. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrit tardivement, parce qu'il faut s'inscrire, et je suis sur liste d'attente, normalement. Et donc, j'ai fait la queue pendant une demi-heure hier soir. À un moment donné, l'organisation a appelé s'il y avait des auteurs sur liste d'attente, etc., alors que tous ceux du Protolab étaient déjà passés. Donc, je me suis présenté, on m'a demandé qui j'étais. Et donc, j'ai donné mon nom, et on m'a dit, vous n'êtes pas sur la liste. Il faut retourner faire la queue. Alors, je suis allé faire un off du off à l'hôtel. Qu'est-ce que je te dise ? Voilà, c'est sans doute un malentendu. Le mercredi soir, on a su me laisser rentrer sans aucun problème, parce que comme par hasard, il fallait être présent pour faire une télé pour France 3, mais deux jours plus tard, je n'existe pas. C'était plus la télé de France 3. Bon, bref, ça fait partie des choses. Non, mais il y a un vrai souci, si tu veux pas, par rapport à moi, je m'en fous, en fait, quelque part. Mais il y a un vrai souci de, comment dire, de surpopularité du off. Et en fait, le nombre de places est limité, mais le vrai questionnement, c'est qu'il faut que le festival s'interroge sur quelle optique il veut lui donner. Éventuellement, il peut décider que le off, c'est fait pour les auteurs émergents, et donc ceux qui sont au travers du Protolab, etc., pour leur donner une chance de rencontrer des éditeurs, etc., etc. Et ça, c'est une politique claire, j'ai pas de soucis par rapport à ça, je n'irai plus. Voilà. Après, est-ce qu'il souhaite encore qu'il y ait des auteurs un peu plus expérimentés ? Je ne dis pas ça de façon, je ne me sens pas meilleur qu'eux, je ne me sens pas plus haut qu'eux, mais est-ce qu'il veut qu'il y ait tout le panel ? Il y en a de moins en moins d'auteurs qui ont déjà publié des jeux qui y vont, parce que maintenant, il y en a beaucoup qui, du coup, préfèrent ne pas venir. Moi, personnellement, ça fait un moment que j'aime, parce que c'est justement le moment où je retrouve des joueurs où on peut échanger et discuter au travers de projets naissants, si tu veux. Donc, cette rencontre, j'ai une attente par rapport à ça. Mais si, à un moment donné, il faut faire la queue pendant une heure, et puis après arriver, parce que toutes les tables sont déjà prises, etc., etc., à un moment donné, ça n'est pas possible. Après, il y a un nombre de tables limitées, tout ça, etc., je ne sais pas, mais il y aura en tout cas une réflexion à avoir par rapport à ça, et une politique claire. Je reviens aussi sur le cas de... Mais c'est un non-événement, ce n'est pas grave. Non, non, mais c'est un non-événement. Moi, je trouve ça... Non, pas toi. T'as failli te faire charceler, garçon ! On ne va jamais y arriver. C'est toujours comme ça que tu es coupé ? Dans les couloirs ? Oui, mais ce n'est pas grave. Oh, oui, bien sûr. Voilà, donc on va continuer l'interview avec vous, puisqu'après... Non, non, mais pour être sérieux, évidemment que sur le... Ah non, toi, non. Vous êtes qui ? Vous êtes sur liste d'attente, monsieur. Vous attendez encore une demi-heure, et peut-être si votre nom est là. Oui, donc en fait, évidemment, quand tu circules dans les couloirs, c'est vrai à Cannes, c'est vrai à Esson, etc. Tu te fais arrêter par des gens, mais avec énormément de bienveillance, avec énormément de gentillesse. Et moi, je m'arrête tout le temps aussi, parce que c'est des... Enfin, il ne manquerait plus que je ne le fasse pas, parce qu'à un moment donné, si tu veux, pour moi, tu le sais, on a déjà discuté souvent, il n'y a pas les auteurs, il n'y a pas les joueurs. On fait partie de la même famille, on est avant tout des passionnés. On partage la même passion, donc à partir de là, il ne doit pas y avoir de distance. Tu le sens encore, cet aspect, on partage tous ici une même passion ? C'est-à-dire que, malgré le développement... Globalement, globalement, oui. Globalement, oui. Après, bon, voilà, c'est toujours pareil. C'est comme dans toutes les familles, à un moment donné, il y a des gens que tu n'aimes pas. Tu sais, la tata qui pique quand tu lui fais la bise, celle-là, bon, voilà. Je sais, je sais. Daniel, c'était chez moi, Daniel. Je reviens un petit peu sur le Cannes de Bruno. Il a été, comme tout moment à Cannes, un petit peu particulier. C'est la remise des prix ? Alors, la remise des prix a été exceptionnelle cette année. Et franchement, il faut saluer vraiment d'abord l'organisation d'avoir su passer la main à une autre équipe. Et c'est toujours un risque parce que, voilà, et cette équipe, elle a produit un événement que je pense qui a vraiment donné le smile à tout le monde, quoi. C'était à la fois drôle, à la fois juste ce qu'il faut pour célébrer, ce qui est nécessaire de célébrer. C'était très professionnel et en particulier, moi, ce que j'ai, au-delà de l'humour et tout ça, ce que j'ai apprécié, c'est les petits films qui ont été faits sur chacun des jeux. Qui, par rapport à quelqu'un qui n'a pas joué à ce jeu-là, peut lui donner juste l'envie de savoir, de s'y intéresser. Par rapport à un journaliste qui serait dans la salle, lui donner les éléments nécessaires pour pouvoir éventuellement commencer à écrire son article, etc. Bref, pour moi, c'était parfait, vraiment. Et tu étais vraiment pêcheur ? Ah oui, oui, bien sûr, je suis toujours. Sérieux ? Bien sûr. Pêcheur, mort par coton-tige 3ème dame, cycliste, théâtre. Malheureusement plus. Musicien, chanteur. Ouais, ça c'est de la rigole-là. Auteur de jeu, ingénieur matière, matériau DE. Avant, dans une autre vie. Il te reste de la place ? Bah ouais. Il y a encore des choses que tu veux faire ? Bien sûr qu'il y a encore des choses que je voudrais faire, bien sûr. Je reviens à nouveau sur ce canne. Tu as parlé du coup de l'aspect journée, qui est un aspect « offert », entre guillemets, parce que c'est en soutien des jeux avec les différents éditeurs et avec les joueurs. Les soirées sont d'un autre acabit. Normalement, les soirées, c'est le off pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sur le salon de 10h du matin à 19h, 20h. Et après, je vais manger quand même, parce qu'il y a un moment donné, le repas du midi n'existe pas. Donc, celui du soir, je le fais quand même. Et ensuite, normalement, je vais au off jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Par rapport à l'aspect grande famille dont tu parlais, tu as le temps de voir les gens que tu apprécies, parler avec eux, passer du temps ? Alors, trop peu. Trop peu. C'est-à-dire que ces temps-là, je vais les avoir sur de plus petits salons. C'est pour ça que j'aime bien aller sur des salons « plus modestes », comme j'ai pu le faire dans le Beaujolais, par exemple, à l'automne, ou à Dijon, etc. Je vais aller, là, dans pas longtemps, dans un endroit où on sera peut-être 500, j'en sais rien. Je vais peut-être y passer qu'une journée, mais par contre, cette journée-là, j'aurais vraiment du temps à passer avec un peu chacun. Ou alors, comme je suis allé à l'Armorpion l'année dernière, en avril. Enfin, voilà. Donc, des choses un peu à taille humaine. Et du coup, ça me permet d'alterner entre les grands messes. Cannes est une grand messe ludique, dans le bon sens du terme, où elles sonnent. Et des choses plus familiales, finalement. Ce qui te permet d'avoir aussi ce moment, un peu hors du temps. Oui, cette respiration, d'une certaine façon. Cette respiration aussi. Je ne peux pas m'empêcher de laisser glisser mon œil. De quoi, oui ? C'est le droit ou pas ? Tu as tous les droits. Parce que je crois que ça s'appelle, mais je le connaissais déjà. Donc, oui, non, non, oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il s'avère que je suis avec un prototype. Alors, je ne suis pas venu du tout pour présenter ça. Il s'avère que je n'ai pas de sac, et que j'ai croisé Sébastien Pochon, avec qui je travaille, et qui m'a remis un prototype... Sobeck, mais deux. Sobeck 2, parce que c'est un Sobeck de joueur, uniquement pour deux joueurs. Ok. Fait à quatre mains avec Sébastien Pochon, et sur lequel, actuellement, le jeu est terminé. On est en quête d'éditeur, voilà. Alors, normalement, à partir du moment où cette vidéo se termine, il devrait y avoir trois ou quatre là qui devraient... Non, 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 mais voilà. C'est particulier, parce que Sobeck a déjà existé, c'était édité par Gameworks, donc Sébastien Pochon. Là, on a cette version de joueur dont on est super content. Moi, j'enchaîne les parties, voilà, ça nous convient bien. Voilà, donc c'est un pur de joueur. Et ce qu'on veut, c'est le laisser dans l'univers de Sobeck. On veut le laisser en Sobeck, et donc là, c'est là aussi où les discussions peuvent être parfois un peu plus compliquées, puisque souvent, un éditeur va vouloir re-thématiser. Globalement, je suis ouvert à ça. Mais sur ce jeu-là, j'ai commencé à faire... Quand je publie une photo d'une partie en cours, etc., quand je vois les réactions des joueurs, parce que Sobeck a laissé une trace, je pense que ça serait une erreur éditoriale de ne pas le laisser Sobeck. Et je pense que pour lui donner les meilleures chances, il faut quelqu'un qui nous accompagne dans cette direction-là. Après, on verra. Le jeu est actuellement en test chez Space Cowboys, mais voilà. Pourquoi pas, mais pas que. J'ai peur qu'ils veuillent le re-thématiser. Et dans ce cas-là, on dira non. Seven Wonders Duel, la prochaine ? Alors donc, on fait une extension qui va sortir à Essen, et qui permettra de jouer jusqu'à 7 joueurs. À Seven Wonders Duel ? Non, je te déconne, Guillaume. Moi, j'en suis d'accord, mais je suis en train de dire... Il a parlé de Duel, alors je n'ai pas bien compris, il n'est pas pop. Non, 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 c'est une extension, évidemment, pour deux joueurs, et voilà, qui va s'appeler Agora. Oui. Et cette fois-ci, le travail... Exactement. Oui ? Ah, super, je déconne, mais... Non, non, du tout. Effectivement, c'est-à-dire qu'on va mettre en lumière, on va mettre en scène, les luttes au Sénat. Tu peux jouer avec les dieux et Agora en même temps ? Yes. OK. Voilà. Et là, il faut un tube d'aspirine. C'est vrai ? Non, non, ça va. À ma grande surprise, on l'a designé pour être un stand... Enfin, du moins, pour être joué déjà seul. Oui. Évidemment, on a validé de voir si c'est les deux joueurs en même temps. J'avais vraiment la crainte que ça soit ouf, l'une ou l'autre. Et en fin de compte, non, c'est bien éclaté. Donc, du coup, c'est validé, ça va très bien. On a reçu l'équipe qui officie régulièrement à la cafetière. Oui. Et ils nous ont dit que tu y passais aussi régulièrement. Ah ben oui, bien sûr. C'est un lieu de boulot ou c'est pareil ? Quand je dis c'est pareil, c'est du réseau, il faut l'entretenir ou non ? Déjà, c'est des copains, déjà pour commencer. En plus, c'est à... Non, mais c'est important. Oui, mais bien sûr. C'est à deux heures et demie de chez moi. Donc, ça veut dire que je peux faire un aller-retour même dans la journée éventuellement. Et au-delà de ça, c'est qui la cafetière ? C'est Antoine Bozard, c'est Ludovic Maublan, c'est Corentin Lebrat, c'est Théo Rivière. C'est bientôt. C'est quatre auteurs qui sont aussi des co-auteurs. Donc, ça veut dire que de toute façon, on a plein de projets en cours croisés avec l'un, avec l'autre, etc. Et que du coup, forcément, c'est un espace de lieu et de temps qui nous convient particulièrement pour pouvoir avancer sur nos projets. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et en plus, ça me permet de faire du vélo avec Antoine. Il est cycliste aussi ? Oui. Il y a un truc dans le monde du jeu avec le vélo. C'est ça. Il y a la team cycliste, la team course à pied, on dirait. Voilà. Il y a un peu un corps sain dans un esprit sain. Merci beaucoup, Bruno. Mais de rien. Vous êtes venu te livrer un exercice du Le Cannes 2. Dernière petite chose, dans Cannes, tu restes jusqu'à dimanche ou tu fais partie de ceux qui profitent du dimanche pour partir un peu plus tôt ? Alors, je suis sur le festival jusqu'à demain midi. D'accord. Et après, j'ai un avion à 15h et donc demain soir, je suis chez moi. Tu te poses, es tranquille, etc. Exactement. Et je décède. Et ben non, ne dis pas ça, t'es fou ou quoi ? On se retrouve avec Bruno. Normalement, on a prévu quoi ? Non, Cléopâtre, c'est pas sûr. Mosquito Show, on n'en a pas allé. Si, Mosquito Show, nous, on pourra y jouer, mais ça sera pas forcément avec toi. J'espère que vous y jouerez. Cléopâtre, on attend de voir qui c'est qui distribue. Cosmodoc, je crois, si j'ai bien compris, mais c'est pas très clair pour moi. C'est pas encore... C'est quand ? Alors, j'en sais rien du tout. D'accord. C'est cette année, mais te dire si c'est avril, si c'est mai, là c'est pareil, c'est pareil. Il risque d'y avoir du décalage lié aux histoires en Chine et tout ça. Oui. C'est pas un peu embêtant, cette chaîne éditoriale, parce que c'est pas de la faute des auteurs, avec un lieu de production majeur. De toute façon, peu importe, c'est à un moment donné, il y a un problème de santé mondiale. Tu veux y faire quoi ? Là, cette année, c'est en Chine, ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être chez nous, ça va venir chez nous. Donc voilà, c'est comme ça. Oui. Bon. Bon, ça roule. Moi, de mon côté, je te laisse à la table, derrière, ça fait pas un peu bizarre. Tu veux que j'en parle ? Je veux bien. Une minute à l'épave. Alors, je t'avoue que quand on m'a contacté pour faire ce tapis de jeu avec ma tronche dessus, j'avoue que j'ai été énormément surpris. Je me suis dit, mais ça va concerner qui ? Parce que ma maman va pas acheter tous les tapis, quand même. Enfin, voilà. Et après, la personne qui m'a contacté, donc Vogamate, etc., a été fort sympathique. Et je me suis dit, pourquoi je lui dirais non ? Et en même temps, j'arrive toujours pas à comprendre à qui ça concerne. On ira lui demander. Mais voilà, donc je l'ai fait avec plaisir et j'en attends rien, en fait. On ira demander combien il en a passé. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501